Donc, je vous souhaite vraiment à toutes la bienvenue. Nous allons donc traiter de la gestion des salaires et des assurances sociales. Vous me connaissez, je suis Cathy Sautdebin, je suis à votre disposition. Si vous avez des questions, que ça soit par écrit, par téléphone. Enfin, on est vraiment là pour vous accompagner dans vos questionnements, dans vos demandes de précision tout au long de votre formation. Le but, ce n'est pas que vous vous sentiez seul de votre côté. Pour vous tenir informé des nouveaux cours et exercices corrigés de BetterStudy, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche. N'hésitez pas non plus à m'appeler. Des fois, c'est sympa de pouvoir établir un lien. Et puis, on peut des fois aussi approfondir certains sujets ou en tout cas éclaircir tout ce qui vous semble un peu compliqué à comprendre dans un premier temps. Donc, un programme d'une heure de séminaire. Ensuite, vous pourrez poser des questions. Je serai là pour vous y répondre. J'ai mis ce séminaire sous le signe de la chaleur et du soleil. Bon, après, peut-être ayant mis un petit peu trop de glaçons dans mon contenu, j'ai fait venir la pluie. Mais apparemment, le beau temps revient. Donc, voilà. Et on va se lancer. Le programme. Donc, le programme de ce soir, est-ce qu'on a de A à H. On a, en fait, on va séquencer ça en 6, 7, 8, 8, 8 ans. Tout d'abord, parce que ce qui m'a été demandé, c'est de faire un rappel sur les modalités de déroulement de l'examen. Il est passé en open book. Donc, il est fait dans des conditions qui ne sont plus celles des années passées. Et donc, on va bien se conditionner sur le contexte de l'examen. Alors, tout d'abord, ce que... Je passe ceci. Voilà. Donc, qui passe son examen en présentiel ? Ou est-ce que... Déjà, qui passe le présentiel ? Qui vient sur place ? Vous vous préparez aux examens du brevet dans une autre école que Better Study ? Vous avez besoin de consolider certaines notions à votre rythme ? Et au moment qui vous convient le mieux, demandez dès maintenant votre essai gratuit sur betterstudy.ch ? Une personne, deux personnes. Voilà, d'accord. Parce qu'on a la possibilité de le passer également à domicile. Mais je pense que c'est une option que vous avez pu, si jamais, choisir au moment de votre inscription, si j'ai bien compris. Donc, vous serez sur place. Donc, vous allez arriver et on va procéder à un contrôle d'identité. Le contrôle d'identité, il n'aura peut-être pas le temps d'être effectué juste avant l'examen. Mais c'est possible qu'on vienne contrôler votre identité pendant que vous traitez l'examen. Donc, vous aurez une pièce d'identité classique avec une photo. Les arrivées tardives, elles sont forcément à éviter. Mais vous serez, selon les directives, autorisés à participer à l'examen. Mais par contre, vous n'aurez pas de temps supplémentaire qui vous sera accordé. Donc, vous avez pris note aussi que les examens auront lieu les 4 et 5 septembre. Et puis, on a en semaine 39, je ne sais pas exactement à quelle date ça correspond. Il y aura des communications de résultats. Et puis, une cérémonie de clôture le 13 octobre. Donc, c'est vrai que ça nous laisse quand même relativement peu de temps jusqu'à l'examen. Cet examen, il est fait sur trois heures. Et vous avez une plateforme qui s'appelle e-tutor. Chaque année, des centaines d'apprenants nous font confiance. Vous aussi, réussissez vos projets avec les cours en ligne de Better Study. Contactez notre institut pour votre essai gratuit sur betterstudy.ch. Et il y a une seule épreuve. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez droit à des supports, à des moyens auxiliaires, comme on appelle ça. On ne vous en fournit pas sur place. C'est vous qui devez donc les amener. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez vous munir d'un classeur fédéral. Quand les directives partent de 8 cm, c'est un classeur fédéral bien fourni. Mais vous pouvez y mettre quand même pas mal de choses. L'important, c'est qu'il n'y ait, peut-être l'avez-vous lu, peut-être vous dis-je des choses qui vous paraissent répétées par rapport à tout ce que vous avez déjà potassé pour vous préparer, vous conditionner à cet examen. Il ne faut pas qu'il y ait de feuilles volantes. Il n'y a pas de feuilles. Si on vient secouer votre classeur, il ne faut pas que les feuilles tombent. Donc, veillez bien effectivement à ce que tout soit bien broché. Enfin, broché en tout cas, feuilles trouées dans le classeur. Vous avez aussi les textes de loi qui peuvent être aussi, qui seront peut-être de grande utilité ce jour-là. Il faut prendre les textes ou les recueils de la chancellerie. Et puis, par contre, vous pouvez les stabilobosser, vous pouvez les annoter, vous pouvez utiliser des petits PDF pour faire des séparations. Aussi, une chose très importante, quand vous aurez une fenêtre de navigation ouverte dans rhexam.ch, vous n'aurez pas le droit d'avoir une autre session. Vous n'aurez pas le droit de surfer sur Internet, en gros. Donc, en dehors de l'examen qui est devant vous, de l'écran consacré à cet examen, faites attention, ne prenez même pas, évitez même d'avoir votre téléphone dans une poche ou qui dépasse d'un quelconque contenant. C'est vraiment prohibé, pas de téléphone, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait des moyens électroniques additionnels à l'écran de l'examen. Les textes de loi, c'est ceux de la chancellerie, comme on disait, version A5. Et n'oubliez pas du papier, des crayons, plein de crayons, on ne sait jamais, vous avez dû, vous pouvez, prenez des feuilles blanches aussi qui vous serviront de notes. Peut-être même des feuilles quadrillées, s'il s'agit d'aligner des chiffres, c'est peut-être pas mal, surtout dans ces moments-là, d'avoir quand même des, voilà, quelque chose de quadrillé. Que puis-je vous dire aussi ? Vous avez le droit, ce n'était pas le cas à l'époque, d'avoir des fiches de salaire vides. Comme ça, ça vous donne, vous pouvez déjà y inscrire les taux, vous pouvez vous noter, mais tout ce qui vous semblera indispensable pour ne pas oublier effectivement une déduction sociale ou n'importe lorsque vous effectuez en fait un calcul. Parce qu'effectivement, les fiches de salaire ou décomptes de salaire posent souvent problème, donc c'est important d'être bien solide lorsqu'on vous demande de décompter des salaires. Sous-titrage Société Radio-Canada